D'abord donc un témoin inhabituel pour un procès d'assises, mais un témoin très attendu, le juge d'instruction lui-même. Il s'agit bien sûr du procès d'Outreau et l'enquête, vous le savez, a été très critiquée. Elle était largement basée sur la parole des enfants. Le juge Burgot est donc venu s'expliquer. Il n'a rien cédé. Sur place, Yasmina Farber, Vincent Ferreira. Un témoin sous bonne escorte. Le juge d'instruction dans l'affaire d'Outreau arrive en trombe au palais de justice de Saint-Omer. Les journalistes sont tenus à l'écart de la petite porte à l'arrière du tribunal. La souricière, l'entrée habituelle des accusés. Accusé, Fabrice Burgot l'est en quelque sorte pour avoir instruit ce dossier de pédophilie sans recul. Roselyne Normand, la boulangère, se souvient très bien de sa première entrevue. Les premiers mots du juge d'instruction ont été l'affaire du siècle. Vous avouez, vous me faites perdre mon temps. D'entrée, je savais qu'il avait ma culpabilité en tête. A l'époque, Fabrice Burgot avait 29 ans. A la barre, il répète à l'envie avoir fait le tri dans les accusations des enfants, recouper les informations avec des éléments matériels. Il a certainement tout vérifié, mais dans un seul sens. Ça a toujours été à charge. C'est au tour des avocats de la défense de charger le magistrat, l'avocat de l'huissier en tête. Ne pensez-vous pas avoir accordé trop de crédit à Myriam Badaoui, la principale accusatrice ? Quelle réaction avez-vous eue le 4 mai dernier quand elle a disculpé tout le monde ? Les avocats n'auront aucune réponse d'un juge impassible. Il est figé dans une espèce de bonne conscience qui est la sienne d'avoir fait son devoir de technicien. Voilà. Il connaît par cœur le manuel du parfait juge d'instruction. Il le récite dès qu'on est dans la généralité. Et dès qu'on est dans le factuel, il n'y a plus de réponse. Les accusés comme Pierre Martel, qui clament leur innocence depuis 2 ans et demi, repartent un peu déçus de cette audience. Quant au juge, il sortira du palais par la petite porte. Il va rejoindre Paris, où l'attendent d'autres dossiers.